... ... Nous respectons l'indépendance, l'autonomie et la liberté de chacun, mais il n'y a évidemment pas l'organisateur de ce rassemblement spontané. Il y en avait déjà eu un au pied de notre immeuble après la tentative de perquisition. Alors je vais juste dire deux choses. La première, c'est que ce soutien, c'est le rappel que le droit de savoir, la question d'une presse libre et indépendante, le fait de savoir ce qu'on fait en notre nom, eh bien c'est un droit fondamental, plus important que le droit de vote. Car si je ne sais pas ce qu'on fait de mes impôts, ce qu'on fait après avoir été élu, ce qu'on fait en étant ministre, en étant président, eh bien moi, le citoyen, quand je vote, je vais voter à l'aveugle, je vais voter sans savoir. Pour être libre, j'ai besoin de ce droit de savoir, et c'est pour ça que ce travail de l'information, cette indépendance de l'information, c'est pour moi plus important, un droit plus important que le droit de vote. Sans cela, encore une fois, on peut voter à l'aveugle, et du coup voter pour son pire ennemi, pour son pire malheur, et cela arrive, hélas, actuellement dans notre époque. C'est pour ça que je voulais, en fraternité, vous dire à toutes et tous que la critique du journalisme, elle est utile, elle est nécessaire, et nous en avons besoin, et nous-mêmes la pratiquons. En revanche, la haine des journalistes, la haine des médias prises en bloc, c'est très dangereux, car c'est une forme de haine de la démocratie. Les médias, c'est aussi le pluralisme, et derrière les marques des médias, vous savez, il y a des travailleurs et des travailleuses de l'information qui essayent, eux aussi, de se battre là où ils sont. Parfois sous-payés aussi. Il y a tous les physistes aussi, bien sûr, et les précaires et tout ça, et ils se battent aussi. Et Mediapart est là, non pas pour leur donner des leçons, mais pour les aider à se battre, pour leur donner du courage. Enfin, je voudrais vous dire autre chose. Si vous êtes si spontanément solidaires, c'est parce que vous avez bien vu que Mediapart a compris que dans ce mouvement populaire, qu'en haut, on essaye de caricaturer, qu'on essaye de renvoyer comme si c'était la lie et la honte de la terre, nous nous avait compris qu'il y avait ce que j'ai appelé une bataille de l'égalité. Les gilets jaunes, au fond, sont partis sur la question de l'injustice fiscale pour poser la question de l'égalité, de l'égalité des droits, de l'égalité par rapport à la répartition des richesses, de l'égalité devant la justice, du respect de chaque citoyen et non pas des violences policières, et ainsi de suite. Tout ça est au cœur de ce mouvement. Alors si c'est au cœur de ce mouvement, cette question de l'égalité qui est le cœur de la promesse républicaine, qu'il nous faut défendre, qu'il nous faut faire vivre, nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, de croyance, d'apparence, de sexe, de genre. C'est ça le cœur de ce qu'est votre combat. Et c'est là où vous avez réveillé ce pays. Alors si c'est bien cela le cœur de ce combat, n'ayez aucune tolérance, aucune excuse vis-à-vis de celle de ceux qui prennent prétexte de ce combat pour trahir cette promesse d'égalité. Toute atteinte à une personne, quelles que soient ses idées, à raison de son origine, à raison de sa croyance, à raison de son apparence, est une atteinte à l'humanité. L'antisémitisme, le racisme, la xénophobie ne doivent pas avoir de place dans le mouvement des Gilets jaunes. Voilà ce que vous voulez vous dire. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Mais il y a quand même une personne, il y a, ben oui, ces personnes-là, il faut leur dire, dégage ! Mais la police les connaît et ils savent ! Bien sûr ! Mais il est disqualifié ! Par contre, entre les casseurs et la bâque, la différence, c'est par quoi t'es l'usure. Non, mais nous nous rendons compte de nous. Je vous dis ça, juste parce que... Moi, je suis abonné, je vous cite tous les jours. Il faut faire ce combat. C'est pour ça qu'on est là aussi. Eh, tu es là ! Mediapart, t'es là ! Non, moi, je... Non, moi, je... Comment dire ? Ce que je peux faire bonheur, c'est que je peux pas être au-dessus du public. Et ça, c'est ce que le numérique nous a permis d'inventer. Un journal participatif, c'est un journal que l'on peut critiquer, que l'on peut soutenir, que l'on peut discuter, que l'on peut prolonger. Alors, du coup, nous, on est... Voilà, moi, je viens ici, comme eux, comme tout le monde. Je suis pour une précise vraie indépendante. C'est notre combat. Et c'est formidable de se retrouver, moi, je pense, pour moi, les Gilets jaunes, c'est un mouvement social qui rejoint profondément les idéaux du 19e siècle. On est face un peu à la catastrophe du 20e siècle et on revient aux Trois Glorieuses de 1830, aux journées de 1848, à la Commune de Paris. Ce moment où on parlait de la République démocratique et sociale, la promesse d'une République démocratique et sociale et de l'égalité. Et donc, voilà, nous sommes égaux. Moi, je fais ce métier, ce travail, au service de citoyennes et de citoyens. Eh bien, ils soutiennent, mais les mêmes peut-être demain, et à juste titre, nous critiquerons parce qu'ils ne sont pas d'accord et ils ont le droit. Mais bon, je ne veux pas. Je ne suis pas plus en vedette. Je ne suis pas des tours. Je suis bien. Merci, merci, merci. Merci à toi des tours. Merci. Merci à vous.